Depuis la disparition de Lina le 23 septembre dernier, de nombreuses questions demeurent sans réponse. Comme dans le cas du petit Émile, âgé de 2 ans et demi, disparu en juillet, les enquêteurs font face à une enquête complexe et ont jusqu'à présent obtenu peu d'informations. Le jour de sa disparition, Lina, une adolescente de 15 ans, a quitté son domicile à Plaine, dans le Barin, pour se rendre à pied à la gare de Saint-Blaise-la-Roche. Son intention était de prendre le train pour Strasbourg afin de retrouver son petit ami Tao. Cependant, depuis ce moment-là, personne n'a eu de nouvelles de Lina. Depuis plus de trois mois, les enquêteurs sont à la recherche de la jeune fille. Le 2 janvier, le nouveau détective a fait le point sur l'affaire et a révélé les grandes lignes des prochaines étapes de l'enquête. Une vaste campagne de porte-à-porte a été lancée à Saint-Blaise-la-Roche mi-décembre. Cette campagne vise à vérifier les emplois du temps des 250 habitants, à noter les numéros d'immatriculation des véhicules et à continuer à examiner les enregistrements des caméras de surveillance des principales routes. Ce travail minutieux et de longue haleine prend du temps. Concernant les détails connus de la disparition de Lina jusqu'à présent, une habitante a déclaré à l'hebdomadaire, c'est loin, en référence aux nombreuses questions auxquelles elle a dû répondre sur son emploi du temps remontant à trois mois. Cependant, comme l'a expliqué un gendarme, la moindre parole peut déclencher quelque chose. Pour le moment, les informations concrètes sur l'enquête sont rares. Grâce à la caméra de surveillance de la maison de Jean-Marc Chiron, ancien maire de Plaine, qui affirme avoir croisé Lina à pied vers 11h20 le 23 septembre alors qu'il rentrait chez lui, les autorités ont pu déterminer la plage horaire précise de la disparition de Lina. En effet, Jean-Marc Chiron n'a pas recroisé l'adolescente lorsqu'il a fait le chemin inverse quelques minutes plus tard, comme le confirment les images de sa caméra de vidéosurveillance. Les enquêteurs savent également que le téléphone portable de Lina a cessé d'émettre le 23 septembre à 11h22, juste après qu'elle ait envoyé une vidéo à son petite amie pour lui dire qu'elle était en chemin. Une information judiciaire pour enlèvement et séquestration a été ouverte le 1er octobre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !